Pour finir cette session sur l'analyse univariée, vous devez réaliser le présent exercice. Donc, allez-y, réfléchissez, traitez l'exercice vous-même avant de revenir voir la correction. Dans cet exercice, votre tâche principale consiste à réaliser l'analyse univariée d'un jeu de données réel. Vous utiliserez le jeu de données résultant de l'enquête nationale sur la santé et la nutrition réalisée par le Centre national des statistiques sanitaires aux États-Unis. Donc, c'est un jeu de données public. Il s'agit d'un programme d'études conçu pour évaluer la santé et l'état nutritionnel des adultes et des enfants aux États-Unis. Les données proviennent de cette source-là. Donc, je vous ai mis la source des données. Il suffit de cliquer sur le lien. Il y a plusieurs versions de ce jeu de données. Nous utilisons la version 2015-2016 de cette enquête et que vous pouvez télécharger ici. Vous avez également le lien de téléchargement. Il faut noter que nous utilisons cet ensemble de données uniquement à des buts pédagogiques. Donc, il ne s'agit pas d'une consultation. Il ne s'agit pas de chercher à connaître l'état de santé d'une ou d'un groupe de personnes spécifiques. Mais ici, nous l'utilisons vraiment uniquement à des buts pédagogiques. Votre rôle sera de répondre aux différentes questions en écrivant les codes adéquats et en faisant des commentaires lorsque cela est nécessaire. Donc, vous avez des codes que vous devez écrire. Donc, à chaque cellule de code, vous avez le commentaire, le code que vous devez mettre. Après, vous avez des questions auxquelles vous devez répondre en écrivant des codes et en faisant des commentaires si nécessaire. Allez-y, traitez l'exercice et vous pouvez toujours regarder les corrections. Donc, par exemple, quand je fais double-clic ici, vous voyez la correction. Donc, je vous prie de réfléchir d'abord avant de chercher à regarder les corrections. Commençons par importer les librairies dont nous aurons besoin pour cette étude. Nous allons importer NumPy aussi. Pitplot. Et C-Born. Donc, voici les librairies dont on vous demande d'importer. J'exécute la cellule. Voilà. Ensuite, on vous demande d'importer les données. Les données se trouvent dans le fichier CSG NANS 2015-2016. Donc, moi, je l'ai placé dans le même dossier que ce notebook-là. Donc, j'aurais juste à faire i-read CSG. Donc, je vous conseille de très souvent placer les données que vous allez utiliser, les fichiers de données, dans le même dossier que le notebook sur lequel vous travaillez. J'exécute. Donc, on me demande d'afficher les cinq premières lignes de DF. Vous pouvez nommer votre data frame comme vous voulez. Donc, j'affiche les cinq premières lignes. La question numéro une, on me demande la variable DMDMARTL représente la situation matrimoniale de la personne interrogée. Donc, je vous ai mis le lien. D'accord. Si vous cliquez ici, vous trouvez la description de chaque modalité de cette variable. On peut cliquer dessus. Vous voyez, marital status. Vous avez le 1, ça veut dire marit. Le 2, ça veut dire, c'est plus le 3, divorcé, 4, séparé. Donc, vous avez la description de chaque modalité de cette variable. Nous, on nous demande d'afficher, de calculer la fréquence d'occurrence de chacune des modalités de cette variable. Donc, fréquence d'occurrence, nous savons comment afficher cela. Donc, df.valueCountNormalize. Comme ça, nous aurons la fréquence d'occurrence de chaque modalité de la variable indiquant le statut marital. Ça, c'est bon. Commenter brièvement les résultats de la table des fréquences. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous constatons tout simplement que la modalité 1 est la modalité qui apparaît le plus de plus grande fréquence. Donc, le 1, ça veut dire marié. Donc, dans notre jeu de données, en tout cas, dans les résultats de cette enquête, il y a plus de 50% des personnes qui ont été interrogées, qui sont mariées. Et le plus faible pourcentage, c'est pour la catégorie 77, qui veut dire refuse. Donc, les gens qui ont refusé de donner leur situation matrimoniale. Donc, voilà le commentaire qu'on peut faire. Ici, vous devez exécuter ce code-là sans rien modifier. Donc, c'est un code qui va nous permettre de recoder la variable indiquant le statut matrimonial. Donc, ici, vous avez des nombres, mais il serait bien d'avoir vraiment les significations. C'est pour ça, ce code-là, d'accord, vous permet d'encoder la variable indiquant le statut matrimonial. Donc, 1 pour les mariés, 3 pour les divorcés, etc. Donc, j'exécute simplement la code. La question 2. On demande de passer un diagramme à barre, d'accord, un diagramme à barre de la variable indiquant la situation matrimoniale des personnes interrogées. Donc, je vais ordonner les modalités dans l'ordre croissant des fréquences. Donc, je peux faire SNScountsplots. Je mets ma variable, comme ceci. Je vais ordonner selon la fréquence d'apparition. Et je veux qu'il m'affiche seulement les indices, c'est-à-dire les modalités. Tout simplement, comme ceci. Là, je peux mettre les noms des as. Donc, l'as en is, j'aurai le statut matrimonial. En y, j'aurai la situation matrimoniale. Donc, l'effectif, en fait, la fréquence. Donc, si vous voulez, fréquence ou effectif. Donc, peu importe, effectif. Et j'affiche le graphique. Regardez. Là, les choses se sont un peu entremêlées. Ce que je peux faire, c'est détendre le graphique. D'accord. Donc, je peux faire ceci. Je peux agrandir un peu. En faisant. Je choisis la taille de mon graphique. Le premier élément, c'est la largeur. D'accord. Et le deuxième élément, c'est la hauteur. Donc, je fais ça pour agrandir un peu. Vous voyez. Là, c'est plutôt bien présenté. Donc, vous voyez que les personnes mariées, effectivement, sont les personnes majoritaires. Tandis que les personnes qui sont séparées et qui ont refusé de donner leur statut sont minoritaires. Question 3. En une seule ligne de code, faites un résumé statistique des variables numériques de la data frame. Nous avons appris comment faire un résumé statistique d'une data frame. Donc, je fais tout simplement de SQL. Et puisqu'on me demande comment le résumé statistique des variables numériques, je laisse tous les arguments par défaut, avec leurs valeurs par défaut. Donc là, j'ai le résumé statistique en une seule ligne de code. Question 4. La variable BMIS d'OVT représente le poids des personnes interrogées. On demande de tracer l'histogramme ainsi que la densité de probabilité de cette variable. Histogramme et densité de probabilité. Faites un commentaire pour décrire l'histogramme. Donc, pour tracer l'histogramme, je fais tout simplement DISTLOT IF Je prends ma variable Et je fais ici, on me demande d'abord l'histogramme ici, donc adhérer la force ici, et je vais mettre un titre. Je peux le faire avec priorité, mais c'est la même chose, donc distribution du poids. Donc, voici l'histogramme représentant le poids, d'accord, qui décrit le poids des personnes interrogées. Pour obtenir la densité de probabilité, il me suffit juste de mettre KDE égale à tout, d'accord, tout simplement. Donc, en mettant KDE égale à tout, j'ai la densité de probabilité. L'histogramme, donc si je veux juste avoir la densité de probabilité, je mets IST égale à FALSE. Donc là, j'ai juste la densité de probabilité. Faites une description de l'histogramme du poids. Donc, nous avons vu que pour décrire l'histogramme, il faut 4 aspects importants à mettre en ESSEC. La forme, le centre, la dispersion et dire s'il y a des ateliers, des valeurs aberrantes ou pas. Donc, ici, vous voyez, la forme, on a une distribution asymétrique, d'accord, unimodale asymétrique qui est légèrement étalée vers la droite, donc asymétrie positive, un centre qui est pratiquement à 115, donc à 115 kilos, et des données qui vont de 25 à 200, à peu près. Donc, après, nous pouvons dire aussi que nous avons probablement des valeurs aberrantes vu que ces valeurs vraiment étirent la... font que la distribution est allée vers la droite. Donc, voici les 4 aspects ressortis. On demande de construire une boîte à moussage représentant la variable BMXHT des personnes interrogées durant l'enquête. Cette variable représente en fait la taille, tandis que la présente valeur représente le point. Donc, je vais faire sns.bossplot.df.bmishp. D'accord, je mets y pour avoir la boîte à moussage en vertical, tout simplement. Donc, je peux faire 7. Ça va être... Distribution de la taille. Attention, petite erreur. BM, attention, BM. Voilà. Donc là, vous remarquez qu'il y a un peu quelques valeurs aberrantes au niveau de cette variable-là. La variable REIGEANNES représente le genre. Donc, un représente les hommes et deux représentent les femmes. Quel est l'âge moyen? Le poids moyen ainsi que la taille moyenne des femmes et des hommes. Ici, on veut l'âge moyen, le poids moyen ainsi que la taille moyenne des femmes et des hommes. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la moyenne de l'âge, du poids et de la taille des femmes? Je peux faire une simple filtration. D'accord? Ou soit, ce que je peux faire aussi, je peux, déjà, je vais vous montrer la filtration. Donc, je filtre, je filtre la variable et je filtre la data frame selon que la variable REIGEANNES est égale à 2. Puisque 2, c'est pour les femmes. Donc, je fais d'if, d'if point, d'i a, d'accord? Égale, égale à 2. Je filtre comme ceci. Et je veux quoi? L'âge moyen. L'âge moyenne. Donc, je vais faire ça. Et l'âge, c'est cette variable-là. Comme ceci. D'accord? Ici, regardez, tout ça, c'est une data frame. C'est la data frame des femmes. Pour dire tout simplement, d'accord? J'ai filtré pour obtenir uniquement des observations représentant les femmes. Et quand je fais ça, je dis, j'applique, d'accord? J'applique, je prends la variable et représentant l'âge. D'accord? Et je fais point mine. Là, j'ai le poids, l'âge moyen, l'âge moyen des femmes. Donc, 47, presque 48 ans. Si je veux le poids moyen, Si je veux le poids moyen, il suffit que je fasse ça et que je remplace ici par le poids. Le poids, c'est B12V. 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 D'accord? Et je vais le poids. Dans le poids moyen, c'est 116 kilos pour les femmes. Et la taille moyenne. Je vais juste prendre la variable là. La variable taille, c'est représenté par quoi déjà? Par BMIST. BMIST. Attention. B12VT, ici, pour le poids. Attention. B12VT. Le poids, c'est BMIST. B12VT. B12VT. Voilà. Et la taille, c'est BMIST. Ht. Donc, vous voyez, la taille moyenne des femmes interrogées lors de cette enquête. Et je refais la même chose pour les hommes. D'accord? Donc, poids moyen des hommes. Là, je moyenne plutôt. Les hommes, les hommes, c'est 1. D'accord? 48. Donc, les femmes, aussi pratiquement 48. Et le poids moyen des hommes. Donc, je fais la filtration pour avoir uniquement les hommes. Voilà. Le poids moyen des hommes est de 46. Donc, les hommes sont légèrement plus gros que les femmes. En tout cas, c'est ce que la statistique nous dit. Après, la taille moyenne des hommes. J'ajoute une cellule de cour. La taille moyenne des hommes. 173. Donc, les hommes sont de plus grande taille. Légèrement de plus. Les hommes interrogés sur cette enquête-là sont légèrement de plus grande taille que les femmes. Voilà. Et je peux aussi grouper. D'accord? Je peux grouper mes données. Je peux faire df.groupby. Je vais grouper selon le genre. Selon le cesse. D'accord? Donc, je vais grouper. Attention. Groupby. I.R. Je veux les statistiques sur trois variables. Sur l'âge. D'accord? Vous allez voir une seule ligne de code. Je peux avoir tous les résultats que j'ai eus précédemment. Sur le poids. Finalement, les statistiques sur la taille. attention. D'accord? Et à chaque fois, c'est la moyenne du vœu. La moyenne. Donc, je vais tout simplement point.my. J'exécute. Vous voyez? Regardez. Là, j'ai la première ligne, c'est pour les hommes et la deuxième ligne pour les femmes. J'ai l'âge moyen, j'ai le poids moyen et j'ai la taille moyenne. Regardez. En une seule ligne de code, j'ai tous les résultats que j'ai eus précédemment. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et là, en une seule ligne de code, j'ai tous les six résultats. Donc, vous voyez la puissance de savoir grouper vos données. Question 7. Calculer la gamme inter-cartile, c'est-à-dire l'IQR des poids des femmes et des hommes. Comment est-ce que l'IQR c'est le troisième cartile moins le premier cartile. Donc, pour calculer l'IQR des poids des femmes, je vais d'abord filtrer ma data frame par, je vais faire la filtration selon le CES. D'accord? Donc, je vais faire DF DF point et la variable indiquant le CES, c'est ça. Indiquant le genre égal égal 2 pour les femmes. D'accord? Et, je veux quoi? Je veux calculer, en fait, l'IQR. Donc, je veux calculer le troisième, donc, le troisième quartile du poids. B, M, INS, 2, V, D, point, quantile, 0, point, soin, 15. Et ça, c'est le troisième quartile. Et quand je vais faire moins, tout ceci encore, moins le premier quartile. D'accord? D'accord? j'ai pris la data frame des femmes, donc, j'ai filtré selon les femmes. J'ai pris le poids, le troisième quartile de cette variable, moins le premier quartile de la variable poids. J'exécute. Oui, j'ai 26, 89. Et je fais pareil pour les hommes. il suffit de faire ça. J'exécute. D'accord? Donc, ça veut dire que la gamme interquartile des poids des femmes est légèrement supérieure à la gamme interquartile des poids des hommes. Donc, de 26, pratiquement 27 à 25. Vous pouvez obtenir ce résultat-là d'une autre manière parce que dans la partie de programmation, plusieurs chemins mènent à Rome. Ici, moi, j'ai fait une filtration et j'ai calculé les choses. Vous, vous pouvez choisir de couper, par exemple, et après, de faire le calcul. c'est selon votre compréhension et selon votre connaissance du code, la façon dont vous voulez coder, ça dépend de vous. Donc, il n'y a pas un seul chemin qui mène au résultat. Merci. Vous avez fait un bon travail. Nous venons de finir cette session consacrée à l'analyse univariée. Nous avons d'abord appris à calculer les parmètes statistiques pour décrire un jeu de données, pour décrire une variable. Nous avons calculé la moyenne, la médiane, les cas types, les cartiles, la variance, etc., les cuillères. Et nous avons appris aussi à décrire un histogramme, à construire une boîte à moustache, des diagrammes pour visualiser les variables catégorielles. Et tout ceci, nous l'avons pratiqué dans cet exercice-là. Je vous invite à reprendre à chaque fois les six, d'accord, parce que la répétition elle est pédagogique et ça va vous permettre de fixer les notions à votre niveau. Nous passerons à la troisième session consacrée cette fois-ci à l'analyse multivariée des données. à l'analyse. à l'analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada